Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio en ce 30 janvier 2024. Un douzième de l'année 2024 qui est passé. L'année prochaine on sera en 2025. Qui d'entre nous sera encore là ? Je ne sais pas, en tout cas on espère qu'on sera là. Entre temps forcément il y a des gens qui vont disparaître et qui vont mourir. C'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Mais nous continuons toujours à réfléchir. On a vu que en voyant la mort du Christ sur la croix dans Jean chapitre 19 que nous avons étudié ces jours-ci. Que normalement le chrétien est victorieux de la mort. Et la résurrection du Christ nous rend victorieux. Le dernier ennemi que le Christ a détruit, je crois que c'est encore un tiens 15-26. Le dernier ennemi que le Christ a détruit c'est la mort. Parce que la mort est notre ennemi, parce que c'est elle que le diable a pu grâce au péché originel faire que si vous mangez du fruit vous mourrez. On a mangé du fruit et puis forcément donc les conséquences c'est la mort. Et nous en sommes victorieux en Jésus-Christ. Alors après avoir vu la passion dans Jean chapitre 18 et 19, on est déjà dans la résurrection. Et dans la résurrection dans Jean chapitre 20, on est arrivé pratiquement à la fin. Alors Jean va, je vous rappelle, Marie-Madeleine qui va au tombeau. Le tombeau est vide, elle va chercher Pierre et Jean qui se retrouvent dans une pièce à Jérusalem où ils étaient ensemble. Avec Marie-Madeleine avant qu'elle parte au tombeau. Marie était là, Pierre, Jean, ils étaient plusieurs. Et puis elle va frapper à la porte, Pierre et Jean vont ouvrir. Elle va dire que le tombeau est vide, ils vont courir. Vous savez que Jean va arriver le premier, mais il va attendre Pierre. Il vit et il crut. Ensuite après ça, il y a Marie-Madeleine qui va rester au tombeau. Elle va suivre Pierre et Jean, mais elle va courir encore moins vite parce que je ne sais pas si elle va courir. C'est une femme. Et puis lorsqu'elle arrive au tombeau, elle va voir ce jardinier qui est là, après avoir vu deux anges. Rabouni, maître, Marie. Elle va reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité. Elle va dire à mes frères qu'ils me précéderont Galilée. Ensuite, il y a eu la première apparition de Jésus-Christ aux apôtres dans l'évangile de Jean. Ils sont tous présents, sauf Judas qui est mort, bien sûr, lui on n'en parle plus. Et Thomas qui est absent. Huit jours plus tard, le dimanche qui suit, déjà le dimanche. Jésus-Christ lui-même a imprimé déjà le dimanche dès le chapitre de la résurrection. Et donc il apparaît le dimanche. Il apparaît le dimanche qui suit. Et Thomas là est présent. Mais il va croire, mon Seigneur et mon Dieu. Et ensuite, il y a la troisième apparition dans Jean 21. La troisième apparition dans Jean 21, c'est l'apparition où Jésus-Christ n'apparaît pas aux apôtres. Ils ne sont pas tous ensemble. Ils sont simplement cinq. Simon, Pierre, Thomas, Nathanael et les fils de Zébédée. Donc il y a cinq apôtres qui sont là, chaque Jean. Thomas, Nathanael et Pierre. Alors, on voit qu'après la résurrection, donc, ben oui, le Christ est ressuscité. On est joyeux, on est heureux. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la seule chose qu'on sait faire, c'est aller à la pêche. Donc on va continuer à aller à la pêche. Et on a l'impression qu'ils sont là en train de s'ennuyer, ces pauvres petits apôtres là, avec deux autres disciples. Donc ils sont sept en tout. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Et eux lui disent, nous y allons aussi avec toi. Et donc après, au bord du rivage, la barque n'est pas très loin. Il y a quelqu'un qui est là, qui demande les enfants, avez-vous quelque chose à manger ? Et puis, ils ne leur disent rien. Ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien. Donc, alors il leur dit, jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. Ils jettent le filet, ils s'aperçoivent que le filet est plein. Et Pierre, forcément, lui, il s'occupe des poissons et du filet. Mais Jean, qui est plus perspicace, plus futé, plus subtil, lui ne s'intéresse pas premièrement au filet et au poisson. Il s'intéresse à la personne qui a dit, jetez le filet à droite. Il a déjà connu ça il y a quelques années. Au début de la vie apostolique, on avait lu dans l'ange en chapitre 5, dans Luc au chapitre 5, que Jésus-Christ avait déjà permis une pêche miraculeuse. Et c'est pour ça que pendant que Pierre est afféré à s'occuper des filets et du poisson heureux de sa grosse pêche, Jean va lui glisser dans l'oreille, c'est le Seigneur. À ce moment-là, il abandonne son filet, il abandonne ses poissons, il s'habille et il plonge pour aller rejoindre Jésus. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi Jean lui-même n'a pas plongé ? Est-ce qu'il savait nager ou pas ? Moi, je n'en sais rien. Parce que vous savez, vous avez beaucoup de pêcheurs qui ne savent pas nager. Moi, j'étais à la pêche quand j'étais tout petit, quand j'étais déjà peut-être à la fin de l'école primaire. J'allais souvent à la pêche quand on partait en vacances avec mon père chez ma grand-mère. Ma grand-mère avait une maison au bord de la mer. Et on avait un ami qui lui avait un bateau et qui partait pêcher le macro. Et mon père allait souvent le dimanche matin. Alors il prenait ses enfants les uns après les autres, on partait et puis on allait à la pêche au macro avec lui. Et il s'appelait Charles, ce monsieur, et ce monsieur qui s'appelait Charles ne savait pas nager. Mais pourtant, il a fait du bateau toute sa vie. Donc, ensuite, on va arriver au bord du rivage avec le filet. Venez donc, mangez. Jésus s'avança, il prit le pain et l'ordonna, et de même pour les poissons, c'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples après sa résurrection entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre. Alors c'est le grand passage qu'on connaît très bien. Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 21, verset 15. C'est comme si je me suis mal réveillé ce matin. Jean 21, verset 15. Le passage où Jésus crie, il va dire trois fois, m'aimes-tu ? Il va répondre oui, comme on l'a vu. Et il va dire, sois le berger de mon troupeau. Alors que veut dire Jésus crie quand il dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau ? Est-ce que Jésus crie un troupeau ? Oui. Son troupeau, c'est qui ? On l'a vu dans Jean chapitre 10. Alors on peut reprendre si vous voulez ce passage de Jean chapitre 10, mais parce que les deux vont ensemble forcément. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas ce verset qui se trouve uniquement dans Matthieu. Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce verset se trouve uniquement dans Matthieu, pas dans Marc, pas dans Luc et pas dans Jean. Mais dans Jean, on voit l'alliance qui existe entre Jésus et Pierre. Et cette alliance entre Jésus et Pierre va commencer dès le début de l'évangile de Jean, au premier chapitre même. Lorsqu'on se souvient que Jean-Baptiste a désigné Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il y a donc André, le frère de Pierre, et Jean, l'autre disciple comme on l'appelle, qui ont suivi Jésus et qui ont passé une journée avec lui. Que cherchez-vous ? Où demeures-tu ? Ils vont demeurer avec lui pendant une journée, ils vont groser ensemble. Et ensuite, André va faire découvrir à Pierre ce Jésus-Christ qu'il a rencontré. Et quand Jésus-Christ va rencontrer Pierre, qui ne s'appelait pas Pierre à l'époque, il s'appelait Simon, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et Jésus-Christ va changer le nom de Simon à Pierre. Vous imaginez quelqu'un qui vous rencontre en route, vous ne le connaissez pas, il dit, père Hervé-Marie, tu ne t'appelleras plus père Hervé-Marie, mais à partir de maintenant, on va t'appeler frère Georges. Ou frère, je ne sais pas moi, pas Judas bien sûr, mais... Et à partir du moment où on te dit, on va t'appeler à partir du moment, il change mon nom, il a quelle autorité pour changer mon nom ? C'est qui ? Et forcément, lorsque Jésus-Christ change le nom de Pierre, ça a une signification et ça veut dire quelque chose. Première des choses pour nous qui connaissons un peu la Bible, on s'aperçoit que changer le nom de quelqu'un dans la Bible, ça existe déjà. Et qui a fait ça ? C'est le père, Yahvé. Et Yahvé a changé le nom de Abraham, il s'appelait Abraham. Et il lui a dit, Genèse chapitre 17, verset 5, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Il a changé son nom pourquoi ? Pour la raison, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Donc il y a une raison pour laquelle il a changé son nom. Il a changé le nom de sa femme, qui s'appelait Sarai. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Un autre nom aussi bien connu qui a été changé, c'est en Genèse chapitre 32 à partir du verset 23, lorsque Jacob a lutté une nuit entière avec Dieu. A la fin, Dieu va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et Israël, on voit comment Jacob avec ses douze garçons va devenir Israël avec les douze tribus d'Israël. C'est la naissance du peuple d'Israël. Et donc quand Dieu change le nom de quelqu'un, ça a une signification. Et Jésus-Christ n'a changé le nom que de Pierre. Saul de Tarse, qui va se faire appeler Paul de Tarse, son nom n'a pas été changé par Dieu, ni par l'Esprit Saint. Son nom a changé uniquement à cause d'un problème de culture. C'est comme si on disait à quelqu'un qu'il s'appelle Jean, il arrive chez les anglophones et on l'appelle John. C'est la même chose pour Paul. Tandis que pour Pierre, c'est bien Jésus-Christ qui a changé son nom. Et quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre ? Je crois que c'est évident pour nous tous. C'est Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais comme il y a des gens qui sont malhonnêtes quand ils lisent la Bible et qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ a fondé son Église sur Pierre, ce qui est une aberration biblique, je ne vois pas comment un pasteur honnête ou un lecteur de la Bible honnête puisse refuser que Jésus-Christ a bâti son Église sur Pierre. « Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et deuxième chose, c'est que Jésus-Christ a bâti une Église. Les gens vous disent que Jésus-Christ n'a pas voulu de religion, Jésus-Christ n'a pas voulu d'Église. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pour ça que c'est important que nous puissions être bien formés pour être capables de discerner qui dit la vérité et qui ment. Et dans ce passage de Matthieu 16, 18, il y a deux choses, deux arguments fallacieux, bêtes, utilisés par les gens. C'est dire que l'Église ne repose pas sur la personne de Pierre, mais l'Église repose sur la foi de Pierre. C'est tellement stupide. Mais comment quelqu'un peut affirmer que l'Église repose sur la foi de Pierre et non pas sur la personne de Pierre ? Forcément, si Jésus-Christ a voulu une Église, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un patron et qu'il y ait un chef. C'est une société, c'est une institution. Il n'y a pas d'institution sans chef. Relisez Romains chapitre 13, si vous voulez. Le grand chapitre de Paul sur le problème de l'autorité. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités existent et ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui a voulu l'autorité. Et l'autorité parmi les douze, c'est qui ? Mais c'est Pierre. C'est pour ça qu'à chaque fois, Matthieu 10, 2, le premier Simon appelait Pierre. Pierre est toujours le premier des apôtres. Pierre est toujours celui qui répond lorsqu'on pose une question à Jésus. Reprenez même le passage de Matthieu chapitre 16, juste avant le verset 18, Pierre tu es Pierre, à partir du verset 13. La profession de foi de Pierre à César et de Philippe. Jésus crie et demande aux gens, pour les gens qui suis-je ? Élie, prophète. Maintenant, pour vous qui suis-je ? C'est Pierre qui répond. Tu es le fils de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle ou un truc comme ça. Et c'est Pierre qui répond pour les douze. Quand dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit Saint, quand ils vont sortir, qui va prêcher ? Pierre, pourquoi ? Pas parce qu'il prêche le mieux, parce que c'est lui le chef. Et on reconnaît l'autorité du chef et on laisse Pierre prêcher. Aucun apôtre ne va discuter. C'est pour ça qu'on a vu même hier que lorsque Jean arrive au tombeau avant Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend que Pierre entre. Pourquoi ? Il respecte l'autorité de Pierre. Et l'autorité de Pierre, elle est là, elle est présente. Quand les gens vous disent que Pierre, c'est un apôtre comme les autres, quelque part, ce n'est pas faux parce qu'il a un nez. Donc tous les apôtres ont un nez. Ils ont aussi deux pieds, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, il est comme les autres. Mais en même temps, il n'est pas comme les autres. Parce que c'est le premier, c'est celui qui a été choisi, c'est celui qui est le chef de l'Église. Marie, c'est une femme comme les autres, oui et non. Elle est comme les autres, bien sûr, parce qu'elle a deux pieds, elle a deux yeux, elle a des cheveux sur la tête. Bien sûr. Mais en même temps, elle est bénie entre toutes les femmes. Et parmi toutes les femmes, il y a une bénédiction spéciale de Dieu sur elle. Donc elle est la première parmi toutes les femmes qui existe. Donc il y a quelque chose de particulier sur Marie, surtout qu'elle a été choisie pour accoucher le Fils de Dieu. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair et qu'on arrive à faire des distinctions intelligentes et intéressantes. Et forcément, Pierre, c'est quand même quelqu'un de particulier parmi les douze. Il y aura une place spéciale réservée à Pierre. Et Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Jésus-Christ va bâtir son Église sur Pierre. Et non pas sur la foi de Pierre, mais sur la personne de Pierre. Parce que la foi de Pierre, là, c'est la même que celle de Jean. J'espère qu'on est d'accord. Ma foi à moi-même, Père et Marie, c'est la même foi que celle de Pierre. C'est pour ça que, rappelez-vous, ce pasteur protestant qui est devenu catholique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Rome Sweet Home ». Le sous-titre, c'est « De la foi de Luther à la foi de Pierre ». Moi, je n'ai pas la foi de Luther. Je ne crois pas que cela vise la parole de Dieu, parce que c'est faux. Je ne crois pas au mensongement. Mais maintenant, ma foi à moi est la même que celle de Pierre. Donc, si Jésus-Christ a bâti son Église sur la foi de Pierre, c'est qu'il a bâti son Église sur la foi du Père et Marie. C'est qu'il a bâti son Église sur la foi de Jean, sur la foi de Marie, sur la foi de Paul. Il n'a pas bâti son Église sur la foi. Il a bâti son Église sur la personne. D'ailleurs, si les gens acceptaient de lire intelligemment et cherchaient réellement la vérité, ils comprendraient que Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Donc, le diable ne peut rien contre l'Église du Christ bâti sur Pierre. Ensuite, il continue. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il a donné les clés du royaume des cieux à qui ? À la foi de Pierre. « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » C'est toujours la foi de Pierre ? C'est la personne de Pierre, mes amis. Et quand Jésus-Christ s'adresse, il ne s'adresse pas à la foi de Pierre, il s'adresse à la personne de Pierre. Il dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, comprenez bien que ce verset biblique montre bien que Jésus-Christ a choisi Pierre pour être le chef de son Église. Claire. Et c'est lui qui va remplacer le Christ comme chef de l'Église. C'est lui qu'on appellera le pape. Ce sera le premier ministre, si vous voulez, de l'Église dont le président est Jésus. Et après, on a donc l'histoire de Pierre, qui est la deuxième interprétation bizarre des gens, c'est de dire qu'il y a une différence entre Pétros et Pétra. Alors là, on veut nous faire croire que le grec dit des choses bizarres, mais ce sont des histoires. La différence entre Pétros et Pétra, c'est une différence qui ne veut rien dire. Mais la seule chose, c'est que Jésus-Christ a utilisé un mot qui a été utilisé par personne. Avant Pierre, personne ne s'appelle Pierre. Je vous dis, c'est comme si toi, tu appelles ton fils aujourd'hui couteau. Ou chaise, ou brouette, ou je ne sais pas quoi, mais appelle-le comme tu veux. Et donc, Jésus-Christ appelle Simon Pierre. Il l'appelle Caillou. Tu es Caillou et sur ce Caillou, je bâtirai mon Église. Tu es Pierre et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Et Jésus-Christ est la Pierre sur laquelle l'Église est bâtie. La différence entre Pétros et Pétra, pour dire que ce n'est pas la même chose, Pétros, on va dire, c'est utilisé parce que c'est utilisé pour Pierre, qui était un garçon et qui était un homme. C'est tout. Mais sinon, c'est Pierre, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Il n'y a pas de différence entre la Pierre qui roule, la Pierre qui ne roule pas et je ne sais pas quoi encore. C'est toujours lié à la personne de Pierre. Alors, maintenant, pour bien comprendre ce passage, même si on veut, il faut relire ce que je vous disais tout à l'heure, Jean chapitre 10. Et dans Jean chapitre 10, alors, on voit, je vous laisse les premiers versets, je ne vais pas partir du verset 7. Verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas siennes et lorsqu'on voit venir le loup, il s'enfuit, descend là les brebis. Le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est là seulement pour le salaire et les brebis ne l'intéressent pas. Je suis le bon berger et je connais les miens, comme ils me connaissent, tout comme le père me connaît, etc. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans ce parc. Celles-là aussi, je dois aller les chercher et elles entendront mon appel. Elles ne feront plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Donc, il y a un seul berger. Le seul berger, c'est Jésus. Et ce berger, forcément, il a des brebis. Et Jésus-Christ, donc, est le berger, celui qui conduit tous les fidèles qui se disent chrétiens. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui reçoivent le baptême, qui sont chrétiens, sont des chrétiens du Christ. C'est pour ça qu'ils s'appellent chrétiens. Et en tant que chrétiens de Jésus-Christ, nous sommes des brebis du Christ et nous nous laissons guidés par le Christ. Et c'est le Christ qui est le bon berger qui nous guide. Et ce bon berger qui est Jésus-Christ, il meurt. Trois jours après, il ressuscite. Ça va bien, on est content. Mais quarante jours après, il part auprès de son père. Maintenant qu'il est parti auprès de son père, les brebis qui n'ont plus de berger vont faire comment ? Et c'est pour ça que des brebis sans berger sont des brebis perdues. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette charge pour guider les brebis de Jésus-Christ. Et le troupeau de Jésus-Christ va être remis à une personne qui s'appelle Pierre. Et Pierre va devenir le berger du troupeau du Christ. Reprenons Jean 21, 15. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, fais paître mes agneaux. Déjà les agneaux, les agneaux c'est les petits des brebis. Donc Jésus dit, bon, il faut paître mes agneaux. Puis une seconde fois, il lui demanda, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors il dit, fais paître mes brebis. On n'est plus avec les agneaux, maintenant on est avec les brebis. On voit comment Jésus-Christ veut que Pierre fasse paître le troupeau du Christ. Et c'est pour ça que Pierre va devenir le berger. Je suis le bon berger, c'est Jésus-Christ en premier lieu. Et ensuite, une fois qu'il est parti, le bon berger, c'est Pierre. Je ne fais que lire les saintes écritures avec vous. Donc, fais paître mes agneaux, fais paître mes brebis. Pour la troisième fois, il lui demanda, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien ? Pierre devint triste parce que Jésus lui demandait pour la troisième fois, m'aimes-tu vraiment ? Il répondit, Seigneur, tu sais tout. Et là il ajoute, tu sais tout, pourquoi ? Parce que je vous rappelle, le chiffre 3 et Pierre, c'est toute une histoire. Parce qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Et Pierre a renié Jésus-Christ trois fois, juste avant sa mort. Et donc, dès qu'il s'agit de 3 là, Pierre commence à prendre des pincettes. Et il sait qu'il ne faut pas qu'il soit si sûr de ça. Parce qu'il avait promis à Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Moi te renier, c'est impossible. Or pourtant, il a renié. Alors maintenant, troisième fois que Jésus-Christ lui pose la question, m'aimes-tu vraiment ? Il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que vraiment je t'aime. Et il lui dit, fais paître mes brebis. Et donc ce passage est clair pour montrer cette relation particulière qui existe entre Jésus et Pierre. Notamment par rapport à cette place de bon berger. Jésus-Christ n'a pas dit à Marie, soit le bon berger ou la bonne bergère. Jésus-Christ n'a pas dit à Jean, qui était le disciple bien-aimé, qu'il aimait plus que les autres, soit le bon berger. Nous, on aurait dit que si Jésus-Christ était qu'à mon nez, il aurait confié la bergerie à sa mère ou à Jean. Mais non, Jésus-Christ qui est un homme intelligent, il est dû en même temps, il a confié son troupeau à Pierre. Donc, soit le berger de mon troupeau. Et pour nous, donc, on comprend à travers ce passage de Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger » et Jean 21, 15, que Jésus-Christ a voulu d'une manière expresse et claire que Pierre soit le berger du troupeau de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Pierre a toujours eu une autorité particulière dans l'Église. Et on ne fait que respecter les textes bibliques qui sont là. Alors, vous avez des gens qui disent que la pierre, quand on revient à Matthieu 16, 18, « La pierre sur laquelle Jésus-Christ a fondé son Église, c'est lui qui est la pierre. » Vous savez qu'on dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Alors, mais c'est des gens qui sont vraiment bizarres, ces gens-là. On a du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et ce qu'ils cherchent à travers les simples Écritures. Parce que, on est dans la première épique de Pierre, je crois que c'est le chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors, forcément, là, on parle de Jésus-Christ qui est la pierre. Et Jésus-Christ est plusieurs fois désigné comme étant la pierre angulaire sur laquelle les gens vont se casser le nez. Parce que tous ceux qui vont s'opposer à Jésus-Christ, la pierre angulaire, vont forcément se faire écraser. On ne peut pas s'opposer à Dieu. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture « Voici, je pose en sillon une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Il continue même. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et c'est pour ça, donc, on voit comment Jésus-Christ est la pierre, bien sûr. C'est Jésus-Christ qui est le fondateur de l'Église. Le fondateur de l'Église, ce n'est pas pierre. Et la seule Église qui a pour fondateur Jésus, c'est nous les catholiques. Les protestants n'ont pas été fondés par Jésus. Ils ont été fondés par Martin Luther. En 1521, lorsqu'on a chassé Martin Luther de l'Église, on l'a excommunié. Et lorsqu'on a excommunié Martin Luther, il n'a pas voulu revenir à la doctrine de l'Église qui était enseignée depuis 1500 ans sur la terre. Il a choisi sa propre doctrine à lui. Et donc, les protestants sont nés en 1521. Alors ma question, c'est, est-ce qu'avant 1521, il y avait déjà une Église ? Et est-ce que cette Église qui était là avant 1521, était une Église qui était bonne ou mauvaise ? Est-ce qu'il a fallu attendre Martin Luther pour qu'on puisse avoir la vérité de la parole de Dieu, la vérité des sacrements, la vérité sur l'Église ? Est-ce qu'il a fallu attendre Salah et Somba au Camden Milieu d'Or chez nous ici au Cameroun pour avoir la vraie Église ? Parce qu'il y a même une Église ici à Yaoundé qui s'appelle la vraie Église. Est-ce que la vraie Église, c'est vraiment celle qui s'appelle la vraie Église ? Ou est-ce que c'est l'Église que le Christ a fondée ? Et l'Église a fondé une seule Église, c'est celle qu'il a fondée il y a 2000 ans lorsqu'il est venu sur la terre. Et tout le monde reconnaît que le représentant de cette Église qui est venue sur terre il y a 2000 ans, c'est le Pape. Et le Pape, si vous voulez, on peut reprendre Saint-Irénée en 170 après Jésus-Christ, qui a écrit dans une de ses œuvres, le contrat contre, je ne sais plus quoi, les hérésies, là, voilà. Un document contre les hérésies. Et dans son contrat là, contre les hérésies, il va dire que si vous voulez avoir la doctrine de Jésus-Christ, il faut être fidèle à l'Église très glorieuse fondée par les apôtres Pierre et Paul à Rome. Et après Pierre, celui qui a eu le poste, c'est l'un. Après l'un, c'est Clément. Après Clément est bien connu parce que c'est quelqu'un qui a écrit une lettre à l'Épître aux Corinthiens puisqu'il y avait des dissensions, des difficultés dans l'Église de Corinthe à l'époque du Pape Clément. Mais à l'époque du Pape Clément, l'apôtre Jean était toujours vivant. Et on n'a pas demandé à l'apôtre Jean de venir régler le problème de Corinthe. On a demandé au quatrième pape, le pape Clément, de régler le problème de l'Église de Corinthe alors que Jean était toujours vivant. Et Jean lui-même, le disciple bien-aimé, a respecté l'autorité de Pierre, pas seulement de Pierre, de son successeur, l'un, Clé, et même de Clément. Et c'est pour ça que la pauvreté s'est instaurée très très tôt dans l'Église catholique. Alors si vous voulez, vous pourrez lire l'Église de Clément au Corinthien. C'est bien connu cette lettre-là. Et puis après donc, notre ami Irénée continue la liste des papes et il termine avec le douzième qui s'appelle Éleutère. À l'époque de... Comment il s'appelle ? Irénée. Le pape qui régnait s'appelait Éleutère. Et donc après Éleutère, forcément, Éleutère est mort. Irénée aussi est mort. Et aujourd'hui, nous avons 266 papes qui sont succédés avec le pape François, qui est aujourd'hui le chef de l'Église, le bon verger. Même comme, quelque part, il a quand même un peu dégammé avec son histoire des couples homosexuels. Mais forcément, il a 87 ans, il ne va pas tarder à mourir. Et quand il va mourir, il y aura un autre pape qui va lui succéder. Et l'Église va continuer comme elle a continué, comme elle vit depuis 2000 ans que le Christ est venu sur la terre. Et la seule Église qui a été fondée par Jésus-Christ, c'est cette Église qui est fondée depuis que le Christ existe. Comment pouvez-vous vous chercher à vouloir revenir au Christ, alors que vous rentrez dans une Église qui a été fondée par défaut ici à Mennon, ou je ne sais pas où, tous ces prophètes qui sont là dehors, ou Ganguka, ou Marcelo Tunazi. Mais au bout d'un moment, votre intelligence, ça vous sert à quoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est rationnel et intelligent d'entrer dans une Église qui a été fondée par mon voisin ici au quartier ? Donc j'ai un voisin qui a commencé à faire Amen, Alléluia, on dit qu'il a guéri une personne, et vous voulez que moi, Père et Marie, je prenne mes pieds pour aller là-bas ? Il y a une seule Église, celle que le Christ a voulu. Et cette Église que le Christ a voulu, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sera délié. C'est tout ce que je connais comme Église. Et cette Église, elle existe depuis quand ? Depuis que Jésus-Christ est venu sur terre. Quelle est la seule Église qui existe depuis 2000 ans ? Depuis 2000 ans, la seule Église qui existe, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique, alors je vous rappelle, le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. C'est Saint-Ignace d'Antioche qui a fondé et qui a parlé de l'Église catholique, enfin le document qu'on a, peut-être qu'on l'a utilisé même avant, je n'en sais rien, mais le document qu'on a, c'est une lettre de Saint-Ignace d'Antioche aux Smyrniotes, écrite en 110 après Jésus-Christ, où il dit que là où est l'Église catholique, là il est le Christ. Et vous avez des hulu-berlus, je dis bien des hulu-berlus, pour ne pas dire des moutoukou, qui vous disent que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Constantin, c'est 300 ans après Saint-Ignace d'Antioche. Enfin c'est 200 ans après, puisque c'est 110, lui c'est 313. Quand il fait l'Édith Milan, Constantin. Donc c'est 200 ans de différence. Et vous avez des hulu-berlus qui se disent théologiens, qui ont fait des études et qui vous disent que Constantin a fondé l'Église catholique. Mais il faut revoir vos cours, mes amis, et puis il faut essayer de vous former d'une manière intelligente. Surtout qu'aujourd'hui on a la chance avec le net de pouvoir trouver la vérité partout, et très simplement. Donc, ce petit passage, mine de rien qu'on le veuille ou non, dans Jean chapitre 21, qui va terminer l'Évangile de Jean, on va encore discuter un petit peu sur l'Évangile de Jean tout à l'heure à 10h30, et puis ce sera fini. Jean 21, 15, « Pierre m'aimes-tu ? Oui Seigneur je t'aime, sois le berger de mon troupeau. » Trois fois il lui dira ça, et on voit comment Jésus-Christ a demandé à Pierre de pouvoir être le gardien de son troupeau. Et donc Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger » et lui qui est le bon berger a voulu que Pierre le remplace dans cette place de bon berger, parce que lui il part auprès de son père. Il faut bien quelqu'un qui ait autorité sur cette institution qu'il a voulu, qui est l'Église catholique musicale. Église le Seigneur, mon âme, élève-toi et loue ton Dieu. Il y a « d'un Dieu. »